fan de promise newfoundland oui vous pouvez retrouver un petit peu l'esprit de promise newfoundland à travers plusieurs nouvelles du même auteur un caillou shirai et toujours dessiné par posca demizou donc comment dire j'ai bien aimé mais alors il ya un petit problème parce que j'avais déjà lu la moitié voilà donc et est vraiment la moitié des histoires qui sont dans le recueil j'ai déjà lu ailleurs et j'ai commencé à me demander vraiment où est-ce que j'ai lu peut-être sur sur manga plus ou mais en fait c'est déjà en bonus dans d'autres je pense d'autres volumes de de promise neverland ou alors sur manga plus en tout cas bon c'est pas si grave que ça c'est intéressant de les avoir tous recueillis il y en a une qui est sortie sur manga plus il y en a une autre qui est fin élaboré j'ai l'impression de l'avoir lu mais en fait pas sûr de l'avoir lu c'est une sorte de fin élaboré pour de promise neverland est-ce que c'est pas le le bonus qui a été mis dans l'exhibition il y avait un pamphlet c'est ça trop bien trop bien parce qu'en fait on m'a dit des trucs dessus et alors je n'ai ici en plus je devrais le lire mais du coup ça conclut encore mieux promis c'est vraiment ça c'est vraiment plutôt plutôt utile et puis après il ya des choses qui sont vraiment intéressantes et intrigantes de la part du scénariste qui c'est lui qui comment pas à la fin mais les petites histoires par exemple la première soeur c'est une sorte de pinocchio spatial bizarre donc toujours toujours avec un petit peu de deux contes mélangés repris et tordue et adapté à une autre histoire on a une histoire plus normalement réaliste plus ancrée dans une histoire de guerre civile où les gangs s'affrontent ils se massacrent les uns les autres et et un mec d'un gang va en fait être sauvé par une jeune fille d'un orphelinat on retrouve certaines choses et c'est en fait le même sujet que pour le promise d'urbanan sert que le père de l'orphelinat est d'apparence super gentil mais en fait il n'est pas du tout gentil tu as une autre histoire que j'avais lu ailleurs qui est l'histoire d'une de la jeune fille d'un inventaire d'un inventeur qui a mis au point des robots et maintenant les robots sont partout et la fille est super connue donc il ya plein de gens qui lui courent après pour tous les jours pour pour avoir un culte enfin il ya un culte qui lui court après il ya des fans et à les journalistes qui veulent un scoop et elle sait très bien s'en débarrasser et sauf que son père lui met un robot de garde du corps qu'elle n'a jamais voulu entre les pattes et d'un tu as une histoire fantastique très très séparé du reste tu as un photographe des esprits voilà qui va c'est bien ça lâche beaucoup ouais elle est vraiment très bien et il raconte comment bah celle là je l'ai proposé mais mon dessin il n'a pas marché donc du coup il s'était redessiné par un par des mises donc c'est c'est vraiment très joli et voilà c'est un mec tu vois qui a carburé qu'il a beaucoup d'idées qu'il a vraiment son son monde à lui qui est extrêmement bien retranscrit par par la dessinatrice et c'est plutôt sympa quoi de vraiment c'est un truc pour découvrir cet auteur ce scénariste de chaque histoire tu as mis un petit texte où il va dire tiens bah voilà j'ai écrit dans telle optique voilà ce que j'ai voulu transmettre et à chaque fois quand je l'avais chroniqué moi j'avais précisé que à chaque fois il fait un milliard de compliments à poste genre c'est genre ses dessins sont incroyables une personne magnifique ils se sont bien trouvés je pense que c'est très très mignon de voir à quel point ils font l'un et enfin lui en tout cas vraiment de tari pas d'éloge sur pour ce cas c'est très chouette à lire notamment l'histoire qui est intéressante tout raconte où il avait un problème avec les expressions ces personnages avec beaucoup d'expression faciale et tout et du coup pour essayer de faire une histoire qui passe plus facilement à l'adaptation il avait fait une histoire d'un histoire justement que les robots des gens assez ferbés et ça marchait pas jusqu'à la fin parce que sur la fin les gens ont tout de coup beaucoup d'expression et c'est avec cette histoire il a pu vraiment là la crée visuellement grâce à un poste cas des mises ou quoi qui a eu comme et comme il dit aucun problème à gérer à gérer tout ça voilà puis raconte comment place elle place plein de détails partout qu'il faut regarder tous les détails qu'il ya plein de trucs à voir donc c'est vraiment marrant le mec est fan numéro un de ce cas des mises ou probablement et voilà il ya toute une histoire là c'est toute une histoire qui revient sur l'inventeur et pinocchio qui partent en fait dans une voyage interdimensionnel un peu et en fait il rencontre tous les autres personnages de toutes les autres histoires ça c'était plutôt sympa voilà et vraiment très sympa ce petit recueil même si j'avais déjà lu des trucs on va pas mourir à relire un truc quand c'est bien comme ça a rajouté dans sa bibliothèque pour tout le monde ou voilà ce que j'allais dire complètement complètement oui parce que vraiment c'est tu découvres c'est pas parce que tu as aimé de promise neverland non mais genre si tu connais pas plus en des orlandes par exemple si tu connais pas c'est un chouette auteur à découvrir un chouette scénariste à découvrir genre tu recons c'est tu conseilles à des gens qui aiment pas promis neverland aussi si tu n'aimes pas le dessin c'est un dit plus que le dessin parce que le dessin c'est pas ce cas des misous ça reste bon mais surtout la narration parce que les gens qui ont lâché pour les dévoulants d'un moment mais ils sont fous mais moi je parle pas c'est pour la longueur parce que tu as des arcs scénaristique peut-être qu'il a pas bien là c'est là c'est des c'est des histoires courtes donc c'est beaucoup plus facile de maîtrise parfaitement sont sa petite histoire même si c'est des histoires sans penser mais ça au niveau d'un 17 20 21 ou de 22 26 ou des choses dans le genre c'est différent est-ce que c'est comparable avec ce genre de choses moi je pense pas je dis mal à comparer non parce que ce mec est taré mais oui fuji moto il sort des trucs très plus de maîtrise que de thématique je sais pas c'est des univers trop différent non c'est plus c'est plus léger ouais ouais il fait des petits scénarios assez léger sympa mais sans forcément une morale derrière il ya rien mais il s'est très bien créé des des univers assez tordus mais qui fonctionne en fait d'accord tu dis ok pourquoi pas et à chaque fois il ya un alors que c'est parfois très bien truc qui te fait dire ah mais mais l'histoire je l'ai écrit parce que chic et là dessus sans le twist qui arrive pas un des gros twist mais qui juste pour te dire à l'histoire même si elle a pas une morale là elle a une finalité qui est pas forcément celle que tu attends d'accord c'est surprendre si reprendre son lecteur on attend ce qu'il fera d'autres en série parce que pour l'instant il n'a pas refait de il n'a pas tout fait de nouveaux mangas en fait je pense pas qu'il soit sur autre chose pour le moment j'avais trouvé très bon sur promise neverland mais je l'ai trouvé excellent sur ses recueils d'histoire courte donc à me ça m'a vendu ce scénariste que je trouvais bien au début mais mais pas sur une longueur et donc j'ai vraiment du coup j'ai un peu hâte sur la suite c'est vraiment d'autres personnages que prochain après l'histoire de promise neverland elle est bien sur la longueur mais c'est juste que il ya des hauts débats quoi c'est un rite bah tu vois je trouve que promise neverland c'est exactement comme dans ses histoires courtes ça aurait été excellent en histoire courte et je pense qu'il a juste pas l'habitude de faire une longue série de choses la première longue série et ça se sentait oui je crois que shirai c'était un c'était comme l'auteur de ranking of films c'est un mec qui a plaqué son taf pour faire du manga je sais pas mais c'est vrai que imaginez vous vous commencez vous faites des petites histoires courtes comme ça et puis un jour on vous dit tiens tu vas sortir là il va faire veut plus de 20 hommes même si tu es scénariste c'est pas si facile que ça c'est sûr oui ça se sent dans le manga donc la prochaine série sera forcément meilleur et avec un bien meilleur rythme parce qu'il aura bien appris vous espérez merci beaucoup fumble on va enchaîner sur un titre qui est extrêmement attendu merci